amis explorateurs avec exploratrice bien le bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une vidéo sur un cargo un cuirassé le dreadnought qui se trouve dans les systèmes pirates en conflit on va voir ça aujourd'hui donc tout d'abord en introduction je voudrais vous parler de deux trois petites choses avec la nouvelle mise à jour on n'a plus un multi outils dans les stations spatiales mais deux vous en avez un de chaque côté en fait donc c'est plus ou moins le même type en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant mais voilà c'est deux variantes donc là on a un petit modèle et puis on a un grand modèle de l'autre côté donc pensez-y à regarder les deux côtés sinon bonne nouvelle dorénavant on peut changer de vaisseau je sais pas si c'était possible par le passé avec la nouvelle mise à jour en tout cas les nouvelles stations spatiales on peut changer de vaisseau dans la station et personnellement ça je l'attendais depuis un moment je voilà je voulais que ça soit comme ça c'est bien plus pratique hop je peux changer de vaisseau tranquillose avant de repartir que ça pour interagir avec dans la station ou pour juste pouvoir repartir avec donc c'est tip top c'est tip top c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça et concernant les vaisseaux qu'on peut crafter dorénavant alors j'avais tous vaisseaux j'étais full je me suis dit c'est peut-être pour ça que je peux pas mais en fait non le truc c'est qu'il faut juste récupérer les éléments en fait tous les éléments qui sont ici correspondent aux différents types là je suis sur vaisseau de combat donc si je vais sur par exemple le fuselage j'aurai tous les fuselages donc toutes les cabines avec l'avant mais ils sont grisés faut juste que je que j'achète des vaisseaux que je choppe des vaisseaux que je les démantèle et que je récupère ces pièces là justement celles qui m'intéressent pour pouvoir tout simplement faire le vaisseau donc ça c'est c'est tranquille en fait c'est tranquille donc il n'y a que trois types de vaisseaux à première vue disponibles explorateurs combattants et transporteurs dans cette station il ya des vaisseaux combattants sympa je pourrais très bien récupérer l'arrière de celui là il y en a un autre qui a les les suppléments là sur les ailes latérales qui lui donne normalement plus de slots de base pareil je pourrais très bien récupérer assembler les deux donc voilà il ya moyen de faire un vaisseau très facilement il suffit de démanteler d'autres vaisseaux de récupérer les pièces qu'on veut et et puis c'est bon quoi donc à part ça quoi de neuf sachez que sachez que sachez que la petite astuce pour les modules quand on achète dans les stations ah bah voilà le vaisseau dont je vous parlais je pourrais très bien acheter les côtés de celui là voire même l'arrière c'est selon il n'est pas trop mal changer l'avant si je veux un avant plus bourrin plus grand et donc concernant les modules qu'on peut acheter dans les stations l'astuce marche toujours c'est une astuce pratique surtout maintenant on peut plus les dupliquer avec la raffinerie portative on peut continuer à dupliquer les le reste mais pas les modules mais avec la petite astuce là on peut acheter le module plusieurs fois c'est pratique il suffit juste d'en acheter un par exemple si je cherche ça je l'achète et je vais sauvegarder avec mon vaisseau et ensuite je recharge la sauvegarde et comme ça ça réinitialise le le marchand et le module est à nouveau disponible ça permet d'en acheter trois directs pour les installer par exemple c'est plutôt pas pratique voili voilà ceci étant dit on va parler du cargo alors j'ai pas prévu de faire cette vidéo parce que je m'étais pas intéressé au cargo avant le dread note en fait ça en anglais ça semble vouloir dire le cuirassé ainsi c'est en un seul mot en deux mots en français si on traduit dread c'est redouté effrayé et note c'est le néant donc on pourrait se dire le néant redouté ou redoutable mais si on le prend séparé en anglais ça donne ne craint rien donc dans tous les cas ça fait un truc bien sympa voilà le dread note et donc je suis tombé par hasard sur une notification comme a proposé youtube d'une chaîne youtube française que je vais vous conseiller et que je vous mettrai le lien en commentaire elle s'appelle nettia tv donc je vous l'affiche à l'écran et elle fait des vidéos sur nomad sky donc petite chaîne comme moi donc je ne peux que vous conseiller d'aller la voir et de la suivre si vous le souhaitez j'ai vu sa vidéo sur le cargo où elle montre comment l'éliminer rapidement afin de pouvoir le récupérer et donc au passage de le farmer pour l'avoir rangé si on le souhaite donc on va voir ça il n'y a pas besoin de grand chose pour le faire faut juste accéder à des systèmes pirates en conflit alors on aura besoin de ceux ci dans le vaisseau on aura juste besoin de ceux ci le scanner de conflit voilà pour pouvoir repérer les des systèmes justement en conflit abracadabra me revoilà j'ai changé de système j'ai cherché sur la carte galactique un cargo avec un corvax qui a deux ailettes j'ai enchaîné 15 20 systèmes j'ai fini par le trouver mais au final il s'est passé des trucs donc je vous explique tout ça comme ça vous allez savoir rien de compliqué ça m'a permis de moi de comprendre comment ça se passe c'est parti je vais sur la carte galactique je vous explique tout ça donc tout d'abord tout d'abord sur la carte galactique on sélectionne conflit avec le filtre tous les systèmes rouges sont des systèmes en conflit à partir de là on peut se dire qu'il faut chercher un système peut-être comme celui ci à savoir en conflit mais également pirate on voit la tête de mort mais le contrôlé par des pirates donc je vous le dis ce n'est pas nécessaire on s'en fiche qu'ils soient pirates ou pas il faut juste que ce soit des systèmes en conflit ensuite supposons que je prenne ces deux systèmes là celui ci et celui ci supposons que je vais dans celui là il ne pop pas s'il n'apparaît pas ce n'est pas la peine d'y retourner après avoir rechargé il n'apparaîtra pas par contre par exemple celui là si j'y vais et qu'il pop direct c'est bon je sais que si je recharge il popera à chaque fois que j'irai dedans donc une fois que vous savez ça c'est cool suffit de trouver un système où il ya le cargo et puis de faire une sève à côté oui j'ai fait juste à côté un système donc avec de la vie ici il ya des vikens et ne sont pas en conflit assez rouge parce que c'est vikens forme de vie mais quand je passe sur conflit ce n'est pas rouge c'est jeune donc tout va bien et donc de là comme ça je peux me tp où je veux sur les systèmes qui sont en conflit pour essayer de tomber dessus alors ensuite ce que j'ai découvert là c'est que j'avais trouvé un corvax avec deux ailettes j'y suis retourné une deuxième fois il n'avait pas les ailettes je me suis dit mince c'est aléatoire ça varie par le passé c'était pas le cas donc j'y suis retourné troisième fois il avait les ailettes j'y suis retrouvé une quatrième fois il avait à nouveau les ailettes mais sachez qu'au niveau du rang les trois premières fois il était à sachant que les autres systèmes où je l'avais affronté avant j'étais tombé deux fois sur un a du premier coup sinon c'était dc et une fois un b là je suis tombé trois fois d'affilé dans le même système sur un a ça m'a interpellé je me suis dit est ce que ça veut dire qu'il est tout le temps a ici dans ce cas là il suffit de trouver le bon système et pour l'avoir en f direct ce qui serait super comme ça je peux vous partager le code mais après l'avoir eu trois fois au quatrième essai il a popé en c'est donc logiquement c'est aléatoire mais le fait qu'il pop trois fois c'est très bon signe si c'est comme pour les cargos par le passé j'en suis pas sûr mais si ça marche de la même façon si ça pop souvent ça veut dire que ça va tomber en s assez vite alors que si ça pop pas souvent très rarement que du c est un peu de b alors dans ce cas là il sortira très difficilement et savoir pas du tout ça je vous parle par par expérience quand j'ai quand j'ai fermé les cargos par le passé donc sachant cela je vais aller au système que j'ai trouvé où il a les deux ailettes je vais vous montrer le système il est tout près donc on est nous on est ici et le système doit être juste à côté alors je me suis un petit peu perdu en me déplaçant non voilà il est là vous voyez juste à côté hot les bires ici vous voyez ce n'est pas un système pirate mais il est en conflit et le le fameux cargo hip hop à chaque fois donc j'y retourne c'est parti alors concernant le cargo il n'y a pas grand chose à savoir faut juste détruire les quatre réacteurs à l'arrière et ensuite les six canons sur le dessus donc neutraliser les quatre réacteurs ça va l'empêcher de se tp il pourra plus s'échapper et détruire les six canons bas ça le rendra inutile il pourra plus attaquer et du coup il sera vaincu il se rendra à partir de là on peut rentrer dedans donc faut s'assurer de bien détruire les quatre canons les quatre pardon les quatre réacteurs à l'arrière j'en ai oublié un à un moment j'ai pas fait attention et du coup après avoir détruit les six canons il s'est tp il a disparu de l'écran donc ici il faut juste passer le champ magnétique il y a un champ magnétique on s'approche suffisamment à partir de là on peut on peut mettre des dégâts il n'y a aucun problème et pour les canons dessus c'est la même logique suffit juste de rester assez proche donc là c'est good ils sont détruits je vais passer au dessus hop et voilà les canons sont là l'idéal c'est de rester par ici dans l'axe là tranquillement et comme ça on peut les détruire sans risque on en a deux à l'arrière vraiment tout à l'arrière il y en a deux je fais pas mal de dégâts avec mon arbre là le fait la remise sur une 4 pouces t c'est top ensuite on en a trois ici trois canons juste après là au niveau d'une big passerelle et le dernier il est tout à l'avant donc en tous six canons donc à enchaîner bon c'est vite fait pour le farmer c'est pas très long sachant qu'on n'est pas embêté à côté à personne nous attaque spécialement ou quoi donc il n'y a pas de problème on peut juste se contenter de faire ça va et puis basta quoi hop et voilà c'est fini la barre a disparu on peut monter à bord donc l'entrée elle est ici assez près de l'avant hop olé et donc j'ai constaté que les cargos avaient une couleur secondaire parfois ils n'en ont pas donc il est tout noir mais sinon ils ont une couleur secondaire qui est visible principalement sur les parties latérales sur le dessous du cargo et puis sur la big plateforme la big passerelle là qu'il ya sur le dessus à côté des canons à l'arrière alors là vous voyez il est à nouveau mais c'est l'heure tout à l'heure c'était 34 là il est 33 je vais regarder s'il a les ailettes vite fait je vais recharger donc hip hop en a souvent c'est un truc de fou je m'attends à le voir pop et on est ça je vous le dis franchement là il n'a pas les ailettes ok tout à l'heure il avait un coup sur deux ok 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 donc regardez je vous montre pour la couleur quand même là où c'est qu'on la voit sachant qu'ici c'est violet ça ça ne change pas ça reste pareil dans chaque temps le système donc le le cargo il est voilà il est identique à chaque fois comme un cargo classique mais son rang peut varier mais le fait de l'avoir eu là déjà quatre fois en a en cinq essais je me dis que c'est cool quoi il va peut-être pop est très vite donc on voit les couleurs il y en a un petit peu là petit peu là un peu sur le dessus ici donc un très beau modèle un franchement il pète merci encore à nettia tv merci beaucoup nettia parce que il est net il est net je l'imagine bien on m'inquiète il ya plein de détails partout il est juste excellent une fois que je l'aurai acquis je veux faire le tour tranquille en vaisseau et puis je vais prendre des photos je vais le visualiser de près un peu partout parce que il ya tellement de détails l'envoi les deux canons arrière ensuite il y a les trois autres ici et puis le dernier il est tout à l'avant vous voyez et donc l'entrée du cargo doit se trouver par ici là par là quelque part parce que c'est juste avant ça donc là on la discerne même pas mais c'est là quelque part donc un très beau modèle je sais pas ce que vous en pensez mais moi je je kiffe je le trouve terrible donc c'est cool c'est cool je recharge c'est parti let's go et pour avoir combien d'essais ça va me prendre je vous tirer pour qu'il pop en s let's go et donc on 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 Sous-titrage FR ? C'est parti ! Ça y est, les gars ! S34-20. Alors, j'ai fait, je ne vais pas vous dire de bêtises, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. C'est le 20e essai. C'est le 20e essai sur ce cargo et il pop S. Yes, 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 yes. Alors, je vous explique, enfin je vous explique, je vous dis vite fait ce que j'ai eu. J'avais eu 3A au début. Après j'ai eu 1C, 1A, 1B, 5C, 1B, 2C, 1B, 1A, 3B et finalement 1C. Donc, il a popé régulièrement en B, un peu en A, surtout au début et finalement il sort en S au bout de 20 tentatives. Donc, c'est tout bon. C'est tout bon. Je vais vous donner le code bien sûr de ce système ainsi que le système juste à côté de là où je me TP. Comme ça, si vous voulez venir chercher celui-ci, sachant que moi je sais que voilà, il pop en S assez facilement. Donc, pour le farmer, c'est un système fiable. Alors, voyons voir. Il vaut 58 millions. 20, 34. Ok, on va pouvoir booster ça. J'ai des modules normalement pour améliorer le nombre de slots du cargo. Donc, ça va être cool. Il est à 890 de base. Alors, les slots boostés, je ne sais pas si vous avez fait attention, je n'en ai pas parlé avant, mais quand il était rang A, quand je l'ai trouvé rang A au début, il s'était placé pareil en fait. Donc, il n'y a pas de changement. C'est le même cargo, peu importe son rang. Donc, les slots améliorés seront au même endroit. Et donc, j'avais fait gaffe à ça vite fait. Je ne vous en ai pas parlé avant, mais voilà, il y a deux slots proches là. Et il y a un autre là. On a trois technologies surchargées, très proches. Donc, je vais pouvoir faire un paquet avec l'hyperpropulsion. Là, c'est parfait. Et le quatrième sera sans doute par là. Sans doute. Mais en tout cas, les trois là, c'est parfait. Le triangle pour l'hyperpropulsion, ça va faire le taf. Ça va être nickel. Sachant qu'ici, à part ça, il n'y a pas grand chose à améliorer. La coordination de la flotte, ça s'améliore automatiquement avec les modules pour les frégates que vous installez sur le cargo. Et ça fait monter la barre et ça, voilà, ça optimise le rendement des frégates si elles partent en mission, pour ce que ça intéresse. Donc, pour que j'ai quitté, retourne dessus. Tac, tac, tac. On va s'en emparer, évidemment. Et oh ! Alors, il vaut 58 millions, donc presque aussi cher que le mien, alors que le mien, il est full slot. Donc, il y a quand même une sacrée différence. Celui-là, il n'a que 34 slots. Celui-là, il en a 120. Il est presque aussi cher. Or, le prix, c'est en fonction du nombre de slots, principalement. Puisque plus il y a de slots, plus le rang est haut, obligatoirement. Si c'était un B, par exemple, il ne pourrait pas monter très haut en slot. Et donc, s'il a beaucoup de slots, ça augmente son prix. Comme pour les vaisseaux. Les vaisseaux les plus chers, c'est ça où il y a le plus de slots. Donc, si vous achetez un vaisseau avec peu de slots, vous mettez full slot, vous le revendez, vous savez que vous allez faire un bénéfice obligatoirement. Ceci étant dit, on l'achète ? On l'achète ! Il est où ? Alors là, on ne le voit pas. Il faut le récupérer. Ok, allez, je le récupère. 3, 2, 1, c'est parti. Transférer la base. Transférer la base du cargo précédente. On peut dire oui ou on peut dire non. D'accord, des fois qu'on voudrait reconstruire ou quoi. Bah écoutez, moi je vais dire oui, je transfère ce qui est déjà dedans. Hop ! Et comme ça, je ne perds rien. Reconfiguration du cargo. C'est en train de save. C'est cool. Voilà, vous voyez, ma déco est apparue dedans. Direct. C'est transféré. Ça, ça fait longtemps. Ça fait au moins un an. Un an et demi. Que c'est comme ça, quand on change de cargo, il n'y a pas de souci. On récupère ces constructions. Donc voilà, on a le dread. Ah, c'est cool. C'est juste cool. Je vais vous donner le code. Je vais vous mettre des images juste après avec les codes du système précédent qui est juste à côté sur la carte galactique. Et vous pourrez vous popper dans celui-là qui est juste à côté. Il est à 71 années-lumière. Si vous voulez le farmer là. Bien sûr, vous pouvez le farmer où vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Bon bah écoutez, je suis trop heureux. Voyons voir ça. Le cargo, il est là. Il est beau. Il est beau le coco. Là, on le voit bien. Là, on le voit bien. On le voit un peu mieux que quand on veut l'acheter. J'ai l'impression. Et donc, il est bourrin. Il est net. Il est super net. Donc ici, je vais pouvoir rééquiper. Je vais pouvoir rééquiper avec ceci. Tout ce que j'ai mis de côté tout à l'heure. Je vais faire la petite manip après, tranquille. Et je vais le mettre full slot. Et puis voilà. Quand ça sera fait, ça sera pas mal. Et puis dans la prochaine vidéo, s'il y a besoin d'en dire quelque chose dessus, je vous dirai. S'il y a des précisions à apporter sur ce cargo. Mais jusque-là, franchement, il est juste. Tip top. Bon bah écoutez, je vous passe le code du système qui est juste à côté. OK ? C'est parti. Voici l'image. Et sinon, je vous passe donc le code de ce système. Mais je vous déconseille d'y venir directement. Faute de quoi, ça se trouve, la bataille va se déclencher directement. Donc il vaut mieux pas hopper à côté. Mais voilà, je vous donne le code du système tout de même. C'est parti. Un jaune et un rouge. On voit ce que ça donne. Allez, on teste. Hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que ça vaut ? Beaucoup de violet, hein ? Beaucoup de violet. Beaucoup de violet, un peu d'orange. Bon bah écoutez, je vais peaufiner ça vite fait. Tac, tac. Donc le violet, il est là. Ouais, c'est la couleur principale. Bah on va tenter blanc, tiens, pour voir ce que ça donne avec le noir de... Hop. Et ici, on a orange, rouge. Ouais. Le rouge jaune, je vais mettre orange à la place. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tac, tac. Donc le orange, là, il prend toute cette partie-là. Ça permet de voir qui affecte quoi, en fait. C'est surtout ça. Je pense que je vais lui mettre un peu d'orange. Le violet, je sais pas si je vais le laisser. Même si c'est pas mal, hein. J'aime bien. J'aime bien comme ça. Orange, violet, un chouïa de rouge. Et j'ai mis un peu de blanc, ouais. Le blanc et le violet, ça peut le faire bien ensemble. Donc voilà, je vais valider comme ça. Allez, hop. Let's go. Bon, je suis content, hein. Une vingtaine d'essais. Donc pour le faire popper, ça va. Ça aura pas été trop la misère. J'avais bon espoir, hein. Et après, bien sûr, c'est la loterie, hein. Ça pop quand ça veut, hein. Alors est-ce que ça va sauvegarder là, vu que je suis dedans ? Logiquement, oui, hein, puisque c'est mon cargo à présent. Donc, allez, pour finir cette vidéo en beauté, on va faire un petit tour du cargo. Alors, je me posais une question. Les canons, on les a détruits, hein, pour le récupérer. Donc, comment ça se passe ? Ils vont être réparés, les canons ? Parce que, moi, je veux bien, mais... Mais canons, là. C'est quoi, ce binz ? J'avais supposé qu'à partir du moment où on l'a acheté, eh bien, oups, à partir du moment où on l'a acheté, ça le réparait. Mais il faut croire que non. Il va falloir que je vois ça. Soit on le répare, soit... Soyez un truc. Soyez un truc. Alors, je vais faire une save et je vais reload, juste pour voir, hein, pour finir la vidéo. Comme ça, on va être fixés. J'aime bien les couleurs comme ça, hein, c'est sympa. Ça donne... Ça met une petite ambiance. Le mauve, là, un peu noir, un peu de mauve. Un chouillard rouge. Ouais, j'aime bien. C'est un peu les couleurs de mon cargo. Mais j'aime bien cette station-là. Mais il y en a des très jolies, hein. Franchement, personnellement, je peux vous le dire, à présent, pour avoir enchaîné des stations, Ouais, j'aime bien. J'aime bien le nouveau décor. Ça change de ce qu'il y avait avant. C'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable. Visuellement, ça le fait. Donc, j'ai save, je reload. Let's go. Let's go, let's go. C'est parti. Allons voir ce petit cargo qui est là-bas. Alors, est-ce qu'il est réparé ? Vu d'œil, il y a du chaud. La vue d'œil, il n'est pas réparé. Mais bon, peut-être que je ne vois pas bien. Faut mieux voir. Ça se trouve, il est réparé. Alors, 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 il est réparé. Yes, c'est cool, les gars. Bon, ça paraît logique, vu qu'on le chope. Soit il aurait fallu qu'on puisse le réparer. Soit voilà, il est réparé. Donc, c'est cool. Il a des putains de canons. Prêt à vous défendre en cas de problème. C'est que du bonheur. Yes. Bon, c'est cool. On va le survoler vite fait, fin de vidéo. Et bien sûr, vous pouvez me laisser des commentaires, des likes, s'il vous plaît, pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, bien sûr, sur le cargo. Si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Donc, voilà, j'aime bien la couleur ici, vous voyez, le blanc, le orange, là, sur les petits toits, là. C'est plutôt pas mal. Oups. On dirait presque une frégate organique, vous savez, avec les parties latérales, là. Sauf que, bon, c'est encore plus balèze qu'une frégate, quoi. Hop, hop, hop. On va mettre un peu de soleil. Ok. Vous voyez, j'ai du jaune, du violet en dessous. Donc, il y a moyen de bien le colorer, hein. Vous pouvez vous faire plaisir, le personnaliser comme vous voulez, avec les quatre couleurs. Donc, c'est tip top. Hop, personnellement, je suis heureux, hein. Il va être 16h, là, dans moins d'une minute, il va être 16h. Je l'ai farmé un petit peu hier soir, et puis un petit peu aujourd'hui, vous voyez, en tout 20 fois. Donc, franchement, je trouve qu'il n'y a pas eu d'abus, quoi. Je n'ai pas galéré. Donc, certains systèmes seront moins sympas, j'ai envie de dire. Vous mettrez peut-être plus de temps à le choper, parce que, voilà, ça dépend des systèmes. Comme dans celui-ci, il avait popé trois fois au début en haut, après une fois en C, et encore une fois en haut derrière. D'ailleurs, pour moi, c'était un très bon candidat, ce système, hein, pour le farmer. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis les codes. Et après, ben, vous avez le choix, si vous voulez venir ou pas. Sur ce, ben, je vous souhaite un bon dimanche, si vous regardez cette vidéo dans la foulée, là, après sa sortie. Sinon, ben, bon jeu. Bonne journée, bonne nuit. Gardez la paix, surtout. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt, évidemment. Allez, salut les potos. Alors, petit bonus de fin de vidéo. Hop, là. Il se trouve que dans le système où il y a le cargo, il y a cette arme-là. Un petit multi-outil extraterrestre. Donc, si ça vous intéresse, servez-vous. Il est rang, hein, pour le coup. Il a déjà les cases boostées, là. OK. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, c'est cadeau. Allez, sur ce, salut les amis. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada